Salut à tous ! Dans cette vidéo, nous avons voulu coupler mon effort solitaire réalisé récemment sur la chaîne JCL en français, dont vous pouvez retrouver la vidéo d'ores et déjà, à une question que beaucoup de cyclistes se posent, à savoir comment perdre autant de calories qu'un coureur cycliste professionnel sur une étape d'un grand tour. C'est parti ! Face aux grandes étapes où sont parcourues les ascensions qui ont fait l'histoire du cyclisme, comme le tourmalet, l'isohar ou encore l'isariéta, la quantité de calories brûlées par le corps des coureurs est comparable à ce qu'un individu normal brûle en 3 jours. Dans une étape de montagne, sur le tour, les coureurs brûlent de 6 à 7000 calories, sans compter celles du métabolisme de base. Les calories brûlées dépendent de beaucoup de paramètres et de chacun. On n'a pas tous le même corps, par exemple Florian brûle en moyenne 780 calories sur une heure, et moi, 700 sur un même parcours. D'ailleurs, l'itinéraire a son importance. Donc déjà, il faut étudier ce fameux itinéraire approprié qui doit avoir un certain dénivelé. Moi, j'ai fait le choix de faire du plat, parce que du dénivelé, on en a fait assez avec Florian sur le challenge du Mont Ventoux et franchement, j'ai eu ma dose, donc laissez-moi tranquille sur le plat. Bon, le problème, c'est que j'ai eu besoin de faire beaucoup plus de kilomètres, vu que c'était que du plat, que si j'avais fait de la montagne. Avec le dénivelé, on crabe beaucoup plus de calories. Et là, ça m'a vraiment fait une sortie très très longue. Les étapes du tour sont variables, entre 180 jusqu'à 220, voire plus, 220 kilomètres, bien sûr. Et pour brûler autant de calories, tout est une question d'intensité. Plus tu roules vite, plus tu vas cramer des calories, forcément. Les coureurs en moyenne, on va dire en gros, sont à 200 watts de moyenne sur 5 heures de sel. Ça dépend évidemment de leur poids. Tout le monde ne fait pas la même chose. Je me souviens que moi, en moyenne, sur une étape de la vuelta de 200 kilomètres, je cramais 5 500, 6 000 calories en gros sur la journée, en faisant 71 kilos. Bref, aujourd'hui, pour accrocher les 7 000 calories, il a fallu que je me lève très tôt pour faire une très longue sortie. Bon, mon passif de coureur peut m'aider parce que j'ai une morphologie. Aussi, j'ai gardé des restes qui me permettent de cramer pas mal de calories, de les cramer assez facilement. Mais le problème, c'est que je ne suis plus du tout entraîné et je n'ai plus du tout la même condition. Alors, ça a été assez compliqué. Bon, il faut savoir que sur un grand tour, le ressenti d'un coureur professionnel n'est pas du tout le même que le commun des mortels. Évidemment, je m'explique. Le coursier, il est préparé, il est entraîné quotidiennement. Toute l'année, il court. Donc, il a un certain rythme qu'il a déjà acquis. Il a un suivi impeccable, déjà, entre le massage, la récupération, la nutrition, entre chaque étape. Ça fait de la cryothérapie, ça fait des bottes de compression, du complexe. Donc, ça n'a rien à voir avec moi. Donc, voilà, me concernant aujourd'hui, je ne m'entraîne pas beaucoup parce que j'ai une vie, on va dire, dite normale. Je ne mange pas vraiment bien, je n'optimise pas tout comme à l'époque où j'étais suivi par un diète. Je faisais attention à tout, la récup, je dormais correctement. Enfin, voilà, aujourd'hui, je vais me battre avec mes armes, c'est-à-dire le mental. Voilà, le défi terminé. Il m'aura fallu quand même 330 kilomètres pour cramer 7000 calories. Alors que sur un grand tour, sur une étape de montagne en 180 kilomètres, les mecs, ils le font déjà. Donc, vous voyez déjà la différence entre le niveau, ça c'est clair, mais entre le dénivelé et le plat. Ouais, moi, je n'ai fait que 2000 mètres de dénivelé sur plus de 300 kilomètres. Donc, voilà, vous voyez vraiment la différence, le jeu qui est entre les deux. Si vous avez envie de le faire chez vous, si vous voulez cramer 7000 calories, libre à vous, faites-vous plaisir. Moi, je vais quand même me reposer et je crois que je retoucherai le vélo que la semaine prochaine maintenant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite sur la chaîne JCL en français pour de nouvelles aventures, de nouveaux tutos, de nouvelles choses avec le poteau Flo, le poteau Kevin et le poteau YoYo. Allez, à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501